... 22h sur les antennes de télé Djibouti, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Au sommaire de l'actualité, le ministre des Transports et de l'équipe m'ont fait une visite d'inspection sur le ferry Mohamed Bourgha Kassim. Et 22 blessés après un attentat avec un engin explosif artisanal dans un métro londonien. Voilà donc c'était les titres, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition qui vous est présentée par Ahmed Ahmed. Le ministre de l'équipement et des transports Mohamed Abdelgha Del Moussahil et ma compagnie du directeur des affaires maritimes Ali Mirachem a inspecté le ferry Mohamed Bourgha Kassim qui fait donc la navette entre Djibouti et les régions du nord du pays. Durant deux mois, durant les vents violents du Khamsin, le ferry avait interrompu ses activités et pour la sécurité humaine pendant une période d'entretien et de maintenance. Et durant son inspection, le ministre des Transports a apprécié la rénovation de ce bateau et a fini donc, a été satisfait et a également indiqué que le besoin de la population du nord sera donc satisfait. Les populations donc qui ont l'habitude d'emprunter ce ferry. La direction donc des affaires maritimes informe à la population que le ferry Mohamed Bourgha Kassim reprendra donc du service demain, samedi 16 septembre, c'est-à-dire demain avec la liaison Djibouti-Ville-Tadjura. Et dans une interview qu'il nous a accordé, le ministre de l'équipement et de transport a indiqué donc qui se trouvait actuellement sur le ferry Mohamed Bourgha Kassim qui reprend donc ses activités après une courte période d'entretien et de maintenance. En effet, durant la période d'été, les vents violents du Khamsin ne permettaient pas la navigation dans le golfe de Tadjura. La mer donc est très agitée et par conséquent dangereuse. Et vu les difficultés que nous avons en cette période du Khamsin, le gouvernement japonais va nous faire donc un don d'un second ferry. nous ont la promesse de nous octroyer un autre ferry qui pourra donc faire face au vent violent. Et selon le ministre de l'équipement et de transport, Mohamed Abdelgha Kassim, il a indiqué que le ferry reprendra ses activités demain, samedi 16 septembre. Et pour nous en dire plus concernant les activités de ce ferry et le besoin de la population qui augmente de jour en jour concernant ce ferry, Fardous Hossein est avec nous sur le plateau. Bonsoir Fardous. Donc le ferry a repris ses activités et le ministre a inspecté donc et les activités seront reprises donc demain. Effectivement donc comme vous le dites, après trois mois d'entretien et de maintenance, le ferry Mohamed Abdelgha a repris ses activités de liaison entre la capitale et le nord du pays. Ce ferry avait interrompu ses traversées, devenu donc périlleuse pour cause donc de dangers liés au rafale de vents violents et pour donc plus de sécurité pour les passagers. Pour le redémarrage de ces activités, le ministre de transport, Mohamed Aboubakar Moussa, a inspecté le navire et s'est réjoui de la reprise de ces activités en cette période de rentrée scolaire. Il a en outre indiqué que le Japon allait faire un don donc d'un second ferry beaucoup plus résistant aux intempéries. Le directeur des affaires maritimes, Ali Mirah, se rendra en personne au Japon pour recevoir ce don, donc une ombaine pour les Oboukouas qui pour le moment n'ont que de navettes empruntant la voie maritime les dimanches et mercredi. Et Fardouz, pourquoi cet engouement donc de la population du nord pour le ferry ? Effectivement donc en ce qui concerne l'impact économique et compte tenu de l'essor économique que connaît le nord, notamment la région Tadjura-Balhou depuis l'inauguration du nouveau port Tadjura-Balhou. La population oboukouase et tadjurienne préfère donc les voies maritimes plus sûres. Le gouvernement donc japonais avait fait don de ce premier ferry, donc à Djibouti, a promis un second ferry donc pour les jours à venir, les mois à venir, à la demande donc croissante de la population. Voilà donc Ahmed ce que l'on pourrait dire. Ce qui concerne donc la reprise des activités du ferry, Mohamed Aboubakar. Merci Fardouz pour toutes ces précisions. Également dans l'actualité et dans le cadre de sa visite de travail au Royaume du Maroc, le ministre de la Santé, Dr Gamaïd Mouki, a rencontré donc le ministre marocain de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Larbi Bencher. Au cours de cette rencontre de haut lieu, les deux ministres ont abordé les sujets importants sur les nouvelles filières universitaires en sciences de la santé. En effet, le ministre de la Santé, Dr Gamaïd Mouki, a indiqué que ces nouvelles filières, qui n'existent pas à Djibouti, consistaient donc à une opportunité à saisir pour élargir davantage l'offre de soins en République de Djibouti. Il s'agit en effet d'une vingtaine de nouvelles filières de spécialisation qui seront proposées incessamment sous peu aux médecins djiboutiens et qui rehausseront considérablement la qualité de l'offre de soins en augmentant les paquets de prestations dans nos hôpitaux. A cet effet, le ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Larbi Bencher, a rassuré son invité djiboutien du soutien total des autorités marocaines, qui répondent donc à la demande djiboutienne dans les plus brefs délais. Et répondant donc à nos questions, le ministre marocain de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, Larbi Bencher, a exprimé sa pleine satisfaction des conclusions de cette rencontre. Le ministre a indiqué qu'il était entièrement disposé à renforcer davantage les relations de coopération de nos deux pays. Nous écoutons le ministre marocain. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'examiner avec monsieur le ministre les actions déjà entreprises entre nos deux pays depuis plusieurs décennies, en matière de coopération et plus particulièrement en ce qui concerne l'éducation, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Comme on a examiné ensemble, les actions à entreprendre et surtout une demande, je peux le qualifier de pressante, à savoir la formation des spécialistes en médecine et qui concerne une vingtaine de spécialités. Et nous allons faire le nécessaire pour satisfaire ces besoins et être à la hauteur des attentes de nos frères djiboutiens. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Djamaïd Meouki, est revenu donc sur l'historique des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti. Nous l'écoutons. Le Maroc est notre deuxième pays, les Djiboutiens. La relation entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti est historique. Elle a été implantée depuis très très longtemps, renforcée par nos deux, le roi Hassan II et le président Hassan Goula d'Aftidon, et postulièrement suivi par le roi Mohamed VI et le président de la République, M. Ismail Omergele. Et nous, nous suivons ce chemin. Et personnellement, je suis en train de le vivre avec ma propre chair, l'hospitalité historique des Marocains, des responsables marocains, des politiciens marocains en général. Je suis vraiment très heureux. J'ai eu un entretien vraiment très très riche au niveau de la santé, au niveau de l'agence de coopération, au niveau de l'enseignement supérieur, avec le ministre ici présent, le ministre de l'enseignement supérieur, qui n'a aménagé aucun effort, lui et ses proches collaborateurs. Non seulement ils nous ont accueillis de manière exceptionnelle, mais nous partons vraiment satisfaits, puisqu'ils continueront sur ces lignes de soutenir les pays africains, et principalement les pays frères et arabes aussi, et sur le renforcement des ressources du capital humain. Nous, en République djibouti, nous n'avons pas une richesse. Nous sommes très avancés, au moins sur les services, mais nous comptons beaucoup sur les ressources humaines. Et si on compte sur la plus grande richesse que nous avons et les ressources humaines, nous devons les former. Et pour les former, un des pays qui est le plus ouvert, qui nous soutient, et qui, historiquement, nous a soutenus, avec des formations au niveau du personnel médical, que ce soit des paramédicaux ou que ce soit des médecins, aujourd'hui, je suis principalement, je me suis déplacé pour avoir la médecine spécialisée, puisque le République djibouti n'a pas beaucoup de médecins spécialistes. Nous avons un nombre suffisant de médecins généralistes et des techniciens, avec l'aide du Maroc, mais aujourd'hui, nous devons passer au cap des médecins spécialistes, puisque nous dépendons de certaines collaborations externes, telles que le Cuba et autres. Et nous voulons qu'avec l'aide du Maroc, les médecins généralistes djiboutiens puissent être formés en médecine spécialisée, et ainsi, pourront aider, non seulement leur pays, mais leur peuple, pour qu'une médecine spécialisée soit à leur portée. Également, dans l'actualité, dans le cadre de la réalisation de ces activités, concernant l'autonomisation de la femme, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNFD, organisée donc hier jeudi, au Centre d'action sociale d'autonomisation des femmes, une cérémonie de distribution de kits d'insertion aux familles en situation de précarité, présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mouamina Hommad Hassan. Cette cérémonie a vu la participation de la secrétaire d'Etat aux affaires sociales, Mouna Ousmane, des femmes parlementaires, de la secrétaire générale de l'UNFD, des élus femmes de Bulaos et de Balbala, la représentante résidente du PNUD à Djibouti, et une représentante de l'USAID. Cette activité s'inscrit dans les précédentes actions que le département du ministère de la Femme et de la Famille a initiées au profit des populations défavorisées. Cette première initiative a été proposée par le ministère après un constat au cours des sensibilisations menées sur le terrain et destinée donc aux femmes et aux jeunes filles se trouvant en situation de précarité et souhaitant en sortir et exploiter une activité génératrice de revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Ainsi, plus de 59 ans sont en PNUD donc de cet appui, ce qui aura des répercussions positives. La secrétaire d'Etat aux Affaires Sociales, Moulin-Russmann Hadden, qui a participé à cette réunion, a éclairci les différents fléaux auxquels s'en confrontaient les femmes dans la société Djiboutienne. Elle a indiqué notamment que ces projets d'autonomisation sont une issue importante pour la sortie de la précarité. Elle a précisé également que son département propose aux femmes des emprunts financiers qui pourraient leur être créées une activité génératrice de revenus par le billet des caisses d'épargne et de crédit de Djibouti, les caisses de la CPEC. Nous l'écoutons. Nous sommes conscients que le taux de pauvreté et de chômage est beaucoup plus accentué chez la femme. C'est pourquoi nous devons ensemble mener des actions correctives envers cette couche de population en situation de précarité. Mesdames et Messieurs, rendre la femme autonome économiquement est un objectif auquel nous nous adhérons tous, car quand la femme travaille, quel que soit le secteur dans lequel elle est, quitte la famille en profite. Souvent, les familles en situation de vulnérabilité sont celles qui n'ont qu'une seule source de revenus, donc un choc endogène, maladie, décès et d'autres chocs liés aux catastrophes naturelles, aux incendies et aux sécheresses, changent leur vie et basculent leur pauvreté vers une pauvreté absolue. Il est important cependant d'encourager ces femmes à exercer des activités régénératrices de revenus, pas seulement pour leur donner une autonomie financière, mais leur permettre de diversifier leurs ressources de revenus et donc de renforcer le degré de résilience. Je profite de cette occasion pour sensibiliser les femmes bénéficiaires, mais aussi à adhérer à nos caisses populaires d'épargne et de crédit qui sont des institutions financières qui offrent beaucoup de services financiers de proximité pour tous. Ces caisses pourront leur permettre de fructifier leur activité et disposer de comptes courants et de comptes épargnes. Je vous encourage encore une fois et vous remercie de votre attention. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille qui a précédé cette réunion a indiqué que ses projets de distribution des kits d'autonomisation aux femmes et aux jeunes filles en situation de précarité a indiqué que la femme est au centre de ses actions de développement pour leur permettre de s'épanouir davantage. Nous écoutons. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour remettre un kit de matériel aux familles, femmes et jeunes filles en situation de précarité. Cette initiative, ce travail, le ministère l'a débuté au mois de mars. Depuis un an, pas mal de familles, femmes et jeunes filles viennent solliciter les services du département de la femme et de la famille en demandant de l'appui ponctuel. Nous avons une cellule d'assistance sociale ayant analysé les doléances et les demandes provenant de la population féminine et tout particulièrement des femmes et des jeunes filles, il a fallu que le ministère puisse apporter une réponse à ce problème. L'action ponctuelle que le ministère a offert était une bonne chose, mais il fallait qu'on puisse apporter une action sur le long terme et pérenne. Donc les responsables du ministère avec les assistances sociaux se sont réunis, ont réfléchi et ont pris contact, ont fait une proposition. Comment apporter un appui à ces populations qui sollicitent un appui ? Nous espérons qu'elles vont pouvoir avoir un revenu ou un salaire mensuel et leur bien-être à elles et celles de leur famille va être une réalité. Ensuite, nous avons passé des engagements avec ces femmes et ces familles. Nous leur avons dit, nous leur donnant du matériel, c'est une chose, mais nous voulons aussi vous faire sortir de la précarité. Elles vont suivre des cours d'alphabétisation, ces femmes. Elles vont participer activement à la lutte des MGS et du planil familial. Et elles vont militer pour que leur zone et leur quartier soient une zone propre. Parce que vivre dans un environnement propre contribue aussi au bien-être et contribue à la santé. Ce sont des choses essentielles. Solidarité également, une équipe du département du secrétariat d'Etat aux affaires sociales s'est rendue donc à Dikil hier jeudi pour effectuer une mission d'information et des sensibilisations sur les différents programmes sociaux. A cet effet, une réunion d'information a regroupé les responsables de la région de Dikil, tels que le préfet de la région, Mohamed Thirou, le président du conseil régional, Abdelrahman Yonis, les OUKAL, les responsables du service d'ACRI, le responsable de guichets sociaux, les conseils techniques du secrétariat d'Etat en charge des affaires sociales à la préfecture de la région. Il s'agit notamment du programme d'assistance sociale aux étudiants des régions de l'intérieur, ACRI, du programme des bourses des lycéens handicapés et enfin de l'importance et l'utilité des guichets sociaux et du registre social. Ces guichets sociaux constituent donc une porte d'entrée pour toute prestation sociale. Les ménages sont invités donc à se rendre dans les guichets sociaux pour s'enregistrer sur le registre social. La région, d'aller vers les guichets sociaux, c'est une habitude à prendre. Les guichets sociaux, c'est une porte d'entrée. Pour bénéficier, bien sûr, il y aura une enquête sociale pour les scores de pauvreté, les scores de pauvreté, mais aussi, nous avons également parlé d'un autre programme qui est nouveau, qui a débuté l'année dernière, qui est celui du programme de bourse en faveur des lycéens handicapés. Poursuite des réunions de sensibilisation sur les droits des enfants. Le comité de gestion communautaire du quartier Hayablay, en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiens, l'UNFD et l'UNICEF, a organisé hier après-midi une réunion de sensibilisation sur les droits des enfants. Cette sensibilisation a pour objet de faire valoir aux jeunes ce que de leurs droits, le droit de l'enfant, qui est une branche des droits de l'homme. Rappelant que tout enfant a le droit d'aller à l'école et d'avoir accès à des connaissances qui l'aideront à préparer sa vie d'adulte et doit pouvoir être soigné s'il est malade, être suffisamment nourri, être protégé de la drogue et avoir des conditions de vie qui ne sont pas dangereuses pour sa santé. Cette cérémonie de sensibilisation a rassemblé plusieurs femmes, jeunes et moins jeunes, issues du quartier de Hayablay. La cérémonie a été présidée par la coordonnatrice du comité de gestion communautaire de Hayablay, qui a indiqué donc qu'il est primordial de respecter tous les droits qui reviennent aux enfants. Votre enfant vient à assister les cours ou bien qu'il reste dans les quartiers. Et nous clôturons donc l'actualité nationale avec ce communiqué qui nous parvient de la Fédération djiboutienne de football et qui dit que pour la seconde année consécutive, la finale de la Coupe de Djibouti opposera donc demain au stade Goulet de la formation de la gendarmerie à celle de la garde républicaine GR Cid. Le président de la République, Ismaël Omar Ghele, sera l'invité d'honneur de cette rencontre, mais également un autre invité, il s'agit de Marcel Dessailly, l'international français d'origine ghanéenne. La Fédération djiboutienne de football exhorte donc les amoureux du ballon rond à venir nombreux pour donc assister à la finale de la Coupe de Djibouti. La Fédération djiboutienne donc se prépare à l'heure actuelle pour bien organiser cet événement sportif d'envergure nationale. Et de là nous passons à l'actualité internationale avec Ali Abdillahi. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmed. Donc attaque terroriste dans le métro de Londres, les services de santé ont annoncé donc que 22 personnes avaient été blessées. Alors Ali, que s'étende cette attaque terroriste à l'heure actuelle ? Bonsoir à tous. Clancé Ahmed de l'attaque terroriste dans le métro de Londres, une explosion s'est produite à la station de Parsons Green dans le sud-ouest de la capitale britannique. L'acte a été qualifié de terroriste par un LBCU, responsable britannique de l'antiterrorisme. Lors d'une conférence de presse, le commandant de l'unité antiterroriste de la police londonienne, Marc Rodei, a annoncé que l'attentat avait été commis avec un engin explosif artisanal. Des flammes avaient été perçues donc par plusieurs témoins dans la rame de métro. Dans la matinée, les environs de la station étaient circonscrits par la police qui a mis en place un cordon de sécurité et postés par des hommes armés de fusils d'assaut. Des ambulances et des pompiers se trouvaient également sur place avec du personnel, comme vous les voyez sur les images, entraînés à intervenir dans des conditions dangereuses. Les autorités conseillaient d'éviter la zone. Scott Odiard a déclaré que des effectifs policiers supplémentaires s'étaient déployés dans les réseaux de transport en commun de la capitale britannique. La police a refusé de dire si un ou des suspects avaient été interpellés. Les services de santé ont annoncé que 22 personnes avaient été blessées, 18 ont été conduites à l'hôpital par les écours et 4 s'y sont présentées elles-mêmes. C'est donc un communiqué apparu par la police. Les autorités ont précisé qu'aucune de ces victimes n'était donc grièvement atteinte. Plusieurs personnes souffrent de brûlures selon une journaliste de la BBC qui était donc présente sur place. L'attentat qui n'a pas été revendiqué pour l'heure s'inscrit dans une série d'attaques pour la plupart revendiquées par le groupe Pétain islamique qui a endeuillé le Royaume-Uni ces derniers mois. Ali, lancé également que l'attentat dans le métro de Londres est le 9e qui frappe la Grande-Bretagne depuis 2005. Et bien donc, rien qu'en 2017, Ahmad, on dénombre 5 attentats. Mars 2017, on le sait, c'était 5 morts près de Westminster. mai 2017, 22 morts pardon à Manchester. Juin 2017, 8 morts à Londres. Et dans le même mois, donc quelques jours après, une attaque près du mosquée à Londres. Bref, en juillet 2005, également des transports londoniens ont été visés. En juin 2007, l'aéroport de Glasgow, un soldat a été assassiné en mai 2013 à Londres. et en décembre 2015, dans les métros de Leightonstone, donc en Londres également, a été... Frappé donc. Justement. Et bien donc, tous ces attentats sur Londres et le 9e qui frappe aujourd'hui la Grande-Bretagne, c'est-à-dire depuis 2005. Merci Ali pour cette analyse et ces précisions. Également, dans le Nouvelle du Monde, une double attaque révendiquée par l'État islamique dans le sud de l'Irak fait au moins des dizaines de morts. Plus de 70 personnes, dont des Iraniens, ont été tués ce jeudi dans une double attaque près de Nasriya, dans le sud de l'Irak. Il s'agit donc de l'attentat le plus meurtrouillé depuis la réprise de Mossoul au groupe État islamique. L'Irak a connu ce jeudi 24 septembre l'attentat le plus sanglant depuis la réprise de Mossoul aux djihadistes début juillet avec un bilan de 74 morts après un double attaque révendiquée par le groupe État islamique. Les attaques du groupe djihadiste sont rares à Ahmad dans le sud de l'Irak où se concentre une grande partie de la production pétrolière du pays et où les forces de sécurité exercent un contrôle plus strict que dans le reste du pays. les directeurs des autorités sanitaires de Nasriya, Jassim Al-Khalidi, a averti que le bilan pourrait s'alourdir car de nombreux blessés sont dans un état critique. Alors Ali, hormis les bombes, une autre façon également de mourir, cette fois-ci visant les plus jeunes d'entre nous, les enfants, c'est ce qu'annoncent en tout cas les rapports des Nations Unies qui dit que la faim progresse de nouveau dans le monde. Et bien donc la récrudescence des conflits et le réchauffement climatique sont les principales causes. Brusque augmentation de la faim dans le monde en 2016 après 10 ans de régression quasi donc constante s'alarme l'organisation des Nations Unies dans un rapport diffusé aujourd'hui. Pour soutenir la production alimentaire dans les zones les plus pauvres du monde, l'ONU plaide pour l'investissement agricole des petits paysans parallèlement aux gros investissements industriels réalisés actuellement car l'an dernier la faim a progressé de nouveau touchant 815 millions de personnes soit 11% de la population mondiale selon un rapport sur la sécurité alimentaire mondiale publié par trois agences de l'ONU. Ce rapport a été élaboré par la FAO, le FIDA et donc le PAM et l'OMS. Alors Ali, quelles sont les causes de cette progression ? Et bien l'augmentation de 38 millions de personnes concernées par la faim d'an passé est en grande partie dû à la prolifération des conflits violents et aux chocs climatiques. Sur les 815 millions de personnes souffrant de faim, 489 millions vivent dans des pays touchés par des conflits. Au total, quelques 155 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance en raison de la faim. Les proportions les plus élevées d'enfants affamés ou malnutris sont aussi concentrés dans les zones de conflit. Dans les mêmes temps, le rapport s'inquiète du fait que 41 millions d'enfants sont en surpoids ce qui accroît les risques d'obésité et de maladies à l'âge adulte. L'anémie chez les femmes et l'obésité chez les adultes sont également préoccupantes. C'est ce qu'a ajouté un rapport de l'Organisation des Nations Unies. Bref, Ahmed, la récrudescence et le réchauffement climatique sont les principales causes des brusques augmentations de la faim. Et bien entendu, demain, il s'avère que c'est la journée mondiale de l'environnement et ça interpelle beaucoup de personnes. Merci Ali pour toutes ces précisions et ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous rester fidèles. Restez avec nous pour la suite du programme. Sous-titrage ST' 501